Et maintenant, que la partie commence ! Tarida ! Et salut à tous ! Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation pour encore du Fate, Apocrypha. Cette fille, c'est sous licence encore Aniplex+, donc Fate Apocrypha, personnage encore Astoflow. Voilà, un personnage que même si c'est un homme, on croirait que c'est une fille, mais en fait c'est un homme. Mais c'est un personnage assez rigolo et assez charismatique quand même de Fate Apocrypha. Donc quand même, je me suis dit, et puis même dans les autres personnages, ils sont assez, vraiment badass. Donc on a quand même dans les personnages Fate, de très très bons personnages, que ce soit autant chez les femmes que chez les hommes. Ils sont quand même assez charismatique. Donc on a vraiment de bons personnages. Et j'ai bien apprécié. Donc voilà, Astoflow. Donc en fait, cette figurine est en set. Normalement, elle doit se accompagner de Mordred, que je n'ai pas encore. Par contre, on a un ami qui s'appelle Rajek. Lui par contre, il a la Mordred, mais moi j'ai Astoflow. Donc c'est un set de deux figurines, donc qui se combattent normalement, tous les deux. Puisqu'on a Cyber des rouges et puis après on a les Cyber des noirs. Donc c'est la version un peu échecquée. Donc on va voir comment se comporte l'arrière. Donc ce qui vient des fois sur certaines boîtes, c'est que voilà, on a comme ceci, vous voyez. Là, une partie animation. Donc ça, c'est vraiment sympa au niveau des décorations de boîtes. C'est que tu as le personnage en même temps en animé avec la pose. Puisque là, on l'avait en version animée et puis là, en version réelle. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Donc tu peux mettre des fois la boîte comme ça et ça fait une belle décoration. Comme ceci, hop, voilà. Donc comme je dis, ce personnage est assez marrant, Astoflow. Donc voilà, l'intérieur, si on voit un peu mieux. Donc, par contre, l'abondade, je ne l'ai pas. Quand je ferai les photos, je vais congeler. Parce que ça coûte cher. Je crois que celle-ci, je l'ai vu pareil dans les 100, quand même un peu plus cher. Dans les 100, 125, 145 par là. Donc en bas, on a quand même le socle. Voilà. Donc c'est un peu différemment. On va essayer de sortir ça. C'est un peu différent. Voilà. Donc là, tu payes une centaine et voilà. Après là, tu as ce qui va servir à faire de duo. Donc non for sale, donc non à la vente. Donc il y a toujours des petits malins qui essayent de vendre quand tu as des packs. Puisque là, on peut appeler ça presque un pack. Tu as un certain qui s'amuse à vendre, dissocier les packs. Donc il faut savoir qu'ils n'ont pas le droit. Parce qu'en fait, déjà, la figurine est à moitié. Donc ils vont te faire vendre une figurine des fois aussi chère, plus chère même. Comme si elle avait son pack. En fait, elle n'a pas son pack. Donc faites attention à ça. Donc quand vous recevez des trucs et que vous voyez ça. Là, tu dis, ah, le mec il me vend quelque chose. S'il y a marqué non à la vente, ça veut dire que c'est accompagné avec une autre figurine. Donc ça aussi, faites attention parce que c'est petit marrant. Ils vont te dire, oui, mais je ne m'en sers pas. Mais oui, mais même si tu n'en sers pas, ça fait partie de la figurine. Donc en fait, tu dessoucies, tu détruis, on va dire, le collecteur de la figurine. Tout simplement. Hop, on va ouvrir ça. Donc là, pas le choix, obligé d'ouvrir en entier. Donc là, hop, on va montrer. Donc on a un soc à l'effet rocheux, voilà. Avec les traces des pieds. En plus, c'est marqué, vous voyez. Fait apocrypha. Donc rider des blacks, voilà. Donc on a une petite pancarte. C'est assez sympa. Donc voilà, à l'intérieur, par contre, c'est tout creux. Donc voilà, marqué en dessous. Type moon, FAPC, notre mind in China. Donc quand c'est creux comme ça, par contre, il faut faire attention. Parce que vous voyez, c'est un petit peu fragile. Donc évidemment, attache en métal. Le top. Ça, c'est le mieux. Avec apparemment, on a une petite... On a une attache, voilà, un plexi. Fait attention, ça aussi. Même si elle est un peu souple. Donc je pense qu'elle doit tenir sans doute peut-être la lance. C'est-à-dire qu'il doit avoir quelque chose qui a du gros poids. Par contre, à l'arrière, sur le socle, je vois pas d'attache. Donc je vois pas où est-ce que ça va se mettre. On va voir si on a un manuel dedans. Hop, on va juste rinvaler ça. Donc ok, on a le socle ici. Hop, voilà. Donc du coup, on va passer à la boîte. Voilà. Ça s'est ouvert. Franchement, la boîte, elle est très très bien décorée. Même un peu comme ça, c'est... Comme je l'ai dit, dans les boîtes de faillite, souvent, certaines boîtes, elles sont très très bien décorées au niveau d'illustration. Donc ça, c'est la première... Donc voici les riders. Donc normalement... Ah d'accord. Si on veut, il y a apparemment un socle normal. Donc c'est un petit plus. Donc on a soit le socle normal, ovale. Tout noir. Voilà. Ou... Voilà, un socle vraiment reflux. Ça, pour une fois, c'est la première fois que j'ai une figurine où tu as deux socles. Donc comme je l'ai dit, celle-ci, elle est en duo avec Mordred. Donc... C'est bien. Même si j'ai payé dans les 145, je crois que je ne sais même pas si c'est la réédition que j'ai. Je sais qu'une des deux, il y a une réédition. Euh... Qui a eu. Mais je crois que celle-ci, c'est pas la réédition. Donc, comme je l'ai dit, voilà, le socle ovale. Donc moi, je ne vais pas l'utiliser puisqu'on a le socle avec l'effet rocheux qui est beaucoup mieux. Qui va accompagner Mordred. Donc on va commencer par... Par les armes. Comme tout est scotché. Donc en général, sur les feuilles, on a quand même une bonne qualité. Niveau peinture. Voilà. Donc on peut voir, vous voyez. Donc on a un blanc pearl. C'est souvent des blancs pearl qu'ils utilisent. Avec un effet de douvoureux. Donc avec du dégradé, une partie plus foncée sur les bords. On s'allance. Donc déjà, vous voyez, on a une belle finition. Donc voilà. C'est même si j'ai payé 145€, vous voyez. J'ai quand même une belle figurine. Donc on l'installe. Donc voici la massue. Pareil. Voilà. Si ça le fait, voilà. Vous voyez. Niveau dégradé. Donc on a la massue. D'autre côté, on a. Il faut que je me lève. On a un socle en plexi. Encore. Ça c'est ce plexi. Donc ça va sans doute soutenir quelque chose. Donc peut-être la lance. Donc on va voir. Du coup, hop. On va passer maintenant à la figurine. Donc là on a une attache de protection là. Donc hop. On va finir de déballer ça. Donc voilà. Astoflo en position d'attaque. Donc en même temps, un rouge bordeaux. Au niveau dessous de la cape. Il est bien étalé. Donc vous allez dire. Un mec avec des espèces de collins et une mini-jupe. Mais bon, lui il aime bien être plutôt bien habillé. Voilà. Donc au début on croyait que c'était une fille. Mais non, c'est un garçon. Mais le personnage est vraiment très rigolo. On voit la tête. En plus on voit bien détaillé la petite dent. On a des effets un peu de la cape un petit peu abîmée. Comme si elle était un petit peu, vous voyez, un peu brûlée. Puisque quand il fait une attaque, il est touché. Donc là on a un effet vraiment un petit peu de la cape. Voilà. Un peu usé. Qui est bien fait. Donc voilà, ses cheveux avec les couettes. Donc bien détaillé. Vraiment un bon personnage. Donc du coup, on va essayer de le mettre sur le socle. Donc là, il faut replier un petit peu la jambe. Voilà. Là, on l'a bien entendu. Et là, c'est bien clipsé. Donc voilà, du coup. Ouf ! On va mettre... Pour moi, c'était foutu ça. Là, les plastiques, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Il faut dire que c'est bien protégé. Il y a encore un qui tourne. Ah oui, en fait, c'est la masse qui... Ça fait en fait les deux versions. Voilà. Il est bizarre. Donc on a les deux fonctions. Donc du coup... On va essayer d'y passer ça en premier. Ça, c'est les parties les plus délicates. Au niveau des mains. Parce que des fois, vous voyez, ça a vachement rippé d'un coup. Donc ça, il faut faire gaffe. Et en plus, heureusement que j'ai mis mon doigt. Parce que là, c'est un coup à se rayer. Vous voyez comme ça touche. Ça risque de rayer la cape. Donc... Il ne faut pas hésiter à la pousser un petit peu. Mettre votre doigt en dessous. Pour éviter vraiment de faire une grosse rayure au niveau de la cape. Donc on va essayer de lui sortir un peu comme ceci. Donc là, normalement, c'est pareil. Il y a toujours un sens au niveau de l'emboîtement. Bon, après, je ne sais pas pourquoi ils ont mis. Donc on peut mettre ça peut-être pour mieux soutenir. Mais j'allais dire... Apparemment, ça le tient très bien. Donc il n'y a vraiment pas besoin. Donc vraiment, avec... Je vais me mettre plus loin. C'est mieux. Avec cet effet, voilà, socle pur rocheux. Ça fait beaucoup plus joli. Parce que le socle noir ovale, ça ne fait pas top. Donc là... Du coup, il faudra que je m'achète la Mordred. Mais la Mordred, il y a un moment qu'elle est sortie. Et là, je crois qu'elle voisine pas loin des... Des 180, voire 200 euros, il me semble. De mémoire. Donc... Voilà. Mais c'est vrai que ça va être le duo... Qui va être assez sympa. Donc c'est rare d'avoir des figures en duo. Si on peut les avoir, c'est bien... De faire les deux sets. Donc là, du coup, on a un bon personnage. Donc niveau peinture, ben... Comme j'ai dit, là, c'est la première que j'ai année de plus. Un Iplex Plus. Puisque j'avais vu un Iplex tout court. Donc là, au niveau de la cape, on a un effet vraiment plus usé. Donc au niveau... Pour le noir. Un effet vraiment plus ancien. Comme ici, un peu abîmé. À l'arrière, pareil. Donc c'est vrai qu'ils ont bien... Bien soigné la figraine. Pareil, on a du dégradé au niveau des rochers. On a des parties plus sombres. Là-dessus, plus claires. Donc voilà, des figurines avec des petits socks comme ça, c'est plus sympa. Ça met en fait vraiment une valeur. Et puis là, tu as la petite pancarte. Fate Apocrypha. On va désigner avec son nom. Rider. Rider des Noirs. Donc c'est vrai que là, on a vraiment un personnage fidèle à l'animé. Comme j'ai dit, c'est souvent ceux-là que je privilégie le plus. Donc il est vraiment très ressemblant. Il y a juste pour la Zouna, qui était la version plus adulte de chez Orkato. Ce que j'ai pris parce qu'elle me semblait vraiment plus belle. La version plus que dans l'animé. Mais là, c'est vrai que là, on a vraiment un bon personnage. Et je pense que quand il va aller avec Mordred, ça va être un duo assez sympa. Voilà. Donc s'il y en a qui sont fans de Fate. Désolé si je tape en plus dans le trépied. Donc s'il y en a qui sont fans de Fate, je ne peux que recommander. Surtout si vous avez aimé Fate Apocrypha. Donc voilà. Moi je dis les personnages, ils sont assez sympas. Voir même très charismatique. Donc du coup, ils nous ont mis ça. En fait, je ne vois pas trop l'utilité. Même dans le petit manuel, ça n'a pas été piqué. Donc à part, je vois que la taille, ça fait ça pour peut-être surélever la lance. Et bon, j'allais dire qu'il n'y a pas besoin. Parce qu'au final, elle n'est pas si lourde que ça. Vraiment pas si lourde. Donc ça arrive à le tenir. Il arrive que certaines figurines, des pièces comme ça, peuvent être très lourdes. Du coup, ça a tendance à pencher. Donc c'est pour ça qu'on a ce genre de pièces. Celle-ci, je pense que ça doit être une pièce de rechange. Je ne vois que ça parce que ça fait la même taille. Donc en cas qu'elle pète. Je pense qu'ils ont prévu le coup. Ils ont dit, si ça pète, tu n'es pas à l'abri. Parce que c'est très, très, très fragile. Ces petites pièces plastiques. Donc moi, fois bon, je ne sais pas pourquoi ils l'ont donné. Mais bon, ça fait un petit plus. Ça peut peut-être servir autre chose. Voilà. Le soc, voilà, ovale. Donc le soc vraiment tout basique. Vous voyez ce genre de soc, c'est comme j'ai Jeanne. Ça peut prendre de la place des socs comme ça. Par contre, le soc en plus comme ça, tu peux mettre soit une petite nanodroïde en bas. Donc c'est un peu mieux. Les socs comme ça. Voilà. Donc c'est pas mal qu'on a quand même deux choix. Donc on a deux socs. Moi, j'ai privilégié le soc rocheux. Qui reflète parfaitement l'esprit de l'animé Faith Apocrypha. Quand ils se battent dehors. Donc du coup, il me faudra choper la Mordrede. Mais Mordrede, je ne l'aurai pas peut-être avant fond novembre ou l'année prochaine. Je ne sais pas. Si je peux la trouver quand je partirais au Japon à un bon prix, peut-être que je la prendrais. Ça par contre là aussi, il va falloir que je me fasse un petit post-it à noter toute la mesuration des boîtes. Et que je regarde sur une valise de façon à ce qu'elle rentre dedans. Parce que je vais, ça va faire mal au niveau là-bas. Niveau prix, je vais acheter comme un port si je peux. Donc du coup, il va falloir que je me note toutes les boîtes des figurines qui m'intéressent. Un centimètre et regarder, acheter une grosse valise de façon à ce qu'elle rentre bien dedans. Parce que là, c'est sûr que si je vais, il ne faut pas aller pour rien. Je vais rentabiliser le voyage. Donc du coup, je vais noter la longueur des boîtes qui m'intéressent. Donc Fate, Danton Dive, nous avons du SAO, de Liquid Housen, des Gundam. Donc voilà, ça me fait selon les boîtes. Il faut que je note tout ça. Et regarder, m'acheter une bonne grosse valise de façon à ce que ça rentre bien dedans, pour être sûr. Bon, les boîtes Horsky Toys, malheureusement, ça c'est impossible. C'est tellement gros, ça il faut oublier. Et voilà, des boîtes comme ça, ce type de boîte, ça rentre facilement dans les valises. Donc du coup, on passe aux photos et on se dit à la prochaine pour une autre figurine. Et moi je disais, par contre, ce Astoflo, elle est vraiment super. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1